hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur la google nest hub max voilà donc je l'ai commandé il y a quelques temps voilà donc je viens de le recevoir donc je vais vous faire une petite présentation du produit et surtout vous dire mon ressenti qu'est ce que j'en pense excusez moi pour l'avoir mais je suis un petit peu malade donc c'est très difficile pour moi voilà donc c'est la google nest hub max gris voilà comme ça donc ça se branche excusez moi sur secteur voilà donc il ya un très grand écran voilà donc là j'ai regardé par exemple une vidéo sur youtube voilà je lui dis par exemple quel temps je vais poser une question ok google quel temps fait-il dans le sud voilà par exemple voilà actuellement à rebréchien il fait 12 degrés avec du soleil selon les prévisions le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui avec une température maximale prévue à 14 degrés une température minimale à 4 degrés donc elle m'a pas compris donc ok google quel temps fait-il sur marseille voilà donc c'est par exemple je partais dans le sud tout ça à marseille mal à 9 degrés je je voyais pour bas le week-end et ce week-end donc je clique dessus à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche voilà samedi dimanche voilà 20 et 22 compris entre 20 et 22 degrés tandis que les températures minimales seront comprises entre 9 et 12 degrés voilà donc pour revenir en arrière je vais là sur le côté donc là il ya contrôle de la maison donc je n'ai pas d'enceinte j'ai pas routine pièces quoi que ce soit contenu multimédia ça c'est sur youtube donc par exemple je lui pose la question ok google montre moi comment faire des sushis sur youtube ce qui est pratique voilà voilà c'est que par exemple hop je clique dessus et je vois vraiment la vidéo ici et au moins voilà il ya comme un support voilà donc hop pour revenir je n'ai pas encore dompté c'est un petit peu difficile les débuts là d'apprendre voilà je lui demande voilà pour que les contacts de votre foyer aussi parce qu'on peut ajouter des contacts par exemple si je veux appeler mon fils en visio voilà je mets j'ajoute ce mon ce contact à mon foyer et après on peut se voir en duo ça s'appelle donc il ya google photo il ya spotify il ya google maps aussi google agenda si je mets un rendez vous pour le 27 octobre je lui dis rappelle moi le 27 octobre j'ai un rendez-vous donc à va à va me le repréciser le refaire penser si je lui demande de mettre le réveil tous les jours à cinq heures voilà je lui demande voilà donc je sais pas trop encore l'utiliser parce que je j'ai reçu il ya quelques temps mais j'ai pas eu le temps de tout apprendre voilà il ya le bouton et le wifi donc c'est compatible avec android et ios et il ya la chrome chromecast intégré voilà donc l'écran il fait 10 pouces voilà je peux écouter ma musique sur les enceintes stéréo donc c'est tout ça en fait voilà c'est tout ça je pense derrière voilà donc là il ya une petite caméra voilà pour un vu voilà si je vais par exemple appeler mon fils je lui demande mais l'écran d'accueil hop voilà voilà donc après quand on n'utilise pas voilà il ya eu l'horloge qui est là donc c'est aller très design voilà je l'aime beaucoup là là derrière il ya un bouton le micro et la caméra sont désactivés voilà micro et caméras désactivés en fait C'est ici en fait c'est juste là vous voyez le micro et la caméra ont été réactivés voilà hop et on intègre on remet ou on enlève voilà donc Je vous la recommande c'est pas une collaboration voilà c'est rien du tout je l'ai acheté parce qu'elle me plaisait je veux voir l'utilité qu'elle a par la suite voilà donc je vais apprendre voilà donc voilà ça n'engage à rien non plus ni ma satisfaction si je suis satisfaite ou pas voilà je préfère le dire donc je reviendrai vers vous dans quelques temps voilà et je vous en dirai des nouvelles voilà donc j'espère que cette petite après si vous avez des questions si voilà l'écran est noir si vous avez des questions si vous voulez me dire quoi que ce soit me suggérer des choses ou ou quoi je me ferais un plaisir de vous répondre voilà alors hop voilà on revient comme ça hop voilà donc là voilà donc ça c'est assez c'est assez intéressant intuitif si je lui demande quelle est la capitale de france ça va répondre c'est paris voilà si je lui pose une question ok google quel litre il faut pour non excusez moi je ne comprends pas ok google combien faut-il en grammes pour faire un litre de lait je ne sais pas si 1030 grammes le site mayaourtière.com contient l'information suivante voilà on peut certes arrondir et estimer qu'un litre de lait pèse autant qu'un litre d'eau mais en cuisine il faut être précis la réponse est donc 1030 grammes pour en savoir plus utilisez le lien dans l'application google home ou dans celle de l'assistant google voilà donc par exemple voilà la réponse est donc 1030 grammes donc ça fait pas 1000 grammes tout rond en fait pour faire un litre voilà donc il y'a plein de petites choses comme ça donc je peux mettre des soins relaxions voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et je reviens vers vous pour une prochaine vidéo au revoir voilà donc là